Pour le commun des mortels, pour le grand public, cette crise énergétique est une surprise. On s'était vraiment habitués à avoir accès facile à l'énergie, à avoir de l'énergie pas chère, et finalement, il se révèle que ce n'est pas le cas tout le temps. Nicolas Meillan, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes ingénieur, spécialiste du transport et de l'énergie. Vous êtes membre des Econoclastes. Alors est-ce que pour vous, cette crise énergétique était une surprise ? Alors malheureusement pas. Ça n'était pas une surprise puisque je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association pour l'étude du pic pétrolier, ASPO France, qui avait alerté en 1998, donc il y a presque 15 ans, alors que le pétrole coûtait 10 dollars du baril, donc un plus bas historique. Qu'on allait avoir la fin du pétrole pas cher, the end of cheap oil. D'ici 10 ans, c'était un papier qui avait été publié dans une revue scientifique par Jean Lahrer et Colin Campbell. Qu'est-ce qui s'est passé 10 ans plus tard en 2008 ? Nous avons eu un pic pétrolier sur le pétrole dit conventionnel, donc pétrole peu cher, celui qu'on peut aller extraire pour moins de 50 dollars. Et puis ensuite, on a une petite piqûre de rave d'une dizaine d'années, grâce aux Américains, grâce à George Bush qui en 2005 permet aux pétroliers américains de ne pas respecter les lois sur la protection de l'environnement, de l'eau, de l'air, des incitations fiscales, qui fait qu'on a le développement du pétrole et du gaz de Rochemer, dit de schiste aux États-Unis, qui nous donne 10 ans de plus. Et 2008 plus 10 ans, 2018, nouveau pic, et cette fois-ci le pic tout pétrole fin 2018. Et donc on a déjà depuis 4 ans l'approvisionnement pétrolier qui n'est pas revenu sur les niveaux de 2018. Donc on était déjà sur cette contrainte. Et là, en plus de cette crise et cette contrainte sur le pétrole, est venue s'ajouter la contrainte sur le gaz et la contrainte sur l'électricité. Donc on a un triple choc énergétique. On en avait eu le choc pétrolier en 1970. Là, on a à la fois le pétrole, le gaz et l'électricité. — Et donc vous, vous parlez d'un effondrement qui vient. C'est-à-dire que vous êtes très pessimiste. — Et si vous voulez, un pessimiste et un optimiste bien informé, généralement. Et donc non, je crois malheureusement que l'économie, si vous voulez, a besoin d'une énergie peu chère pour fonctionner. C'est notamment le cas de l'Allemagne, qui est devenue la locomotive de l'Europe, qui a été l'Allemagne, les gens l'oublient, mais parfois le pays le plus exportateur au niveau mondial, devant la Chine. C'est-à-dire que quand vous regardez l'excédent commercial, l'Allemagne, pour certaines années, a fait plus fort que la Chine. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu accès, à partir des années, début des années 2000, à du gaz pas cher, de la Russie, et qu'elle a mis en place ensuite des tuyaux qui venaient directement de la Russie en Allemagne. Mais le gaz, c'est l'énergie notamment pour se chauffer, bien évidemment, mais c'est surtout l'énergie aussi de l'industrie. Quand vous appelez Tesla et que vous voulez fabriquer des cellules de batterie, ça se fabrique avec du gaz, ça ne se fabrique pas avec des panneaux solaires. Et donc, elle avait accès à ce gaz peu cher. Et puis là, avec ce qui s'est passé, pas depuis six mois, parce que la crise sur le gaz, elle ne date pas du 24 février, elle a commencé il y a un an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an et demi ? En avril 2021, M. Poutine a commencé doucement à fermer le robinet du gaz pour les Européens. Pourquoi ? Parce qu'on arrivait à la fin de la construction du nouveau tuyau, Nord Stream 2, qui a été terminé en septembre, et il avait besoin de mettre un peu de pression sur les Européens pour pouvoir le mettre en marche, puisqu'il y avait une forte opposition, notamment des États-Unis et de l'Ukraine, l'Ukraine qui gagne 2 à 3 milliards de dollars par an pour le transit du gaz russe... De péage. ...vers l'Europe, exactement, de péage. Et donc, il a fallu que les Allemands devaient certifier ce tuyau en novembre, et les Américains, les Ukrainiens les ont convaincus de ne pas le faire. Et donc, ce tuyau n'a pas été mis en œuvre. Et puis après, on a eu un enchaînement d'événements. Mais la première brique, entre guillemets, c'était ce tuyau Nord Stream 2, dont les Américains ne voulaient pas depuis le début. Les Américains n'ont jamais voulu que les Européens puissent construire des liens forts avec les Russes. Parce qu'en fait, pour l'Europe, l'accès à l'énergie peu chère russe en fait un concurrent des autres gros blocs, qui sont les États-Unis et la Chine. Mais si vous coupez le cordon ombilical, ce qui est en train de se passer, l'Europe n'a plus de ressources, plus de matières premières, l'Europe n'a plus forcément de métaux, il y a beaucoup de métaux en Russie, et l'Europe n'a plus d'usines, à part quelques-unes en Allemagne. Mais ce sont les dernières. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour ça que je crains un effondrement, au-delà du fait que notre pouvoir d'achat est déjà très impacté depuis 5 mois, puisque quand on regarde les salaires réels, c'est-à-dire votre salaire auquel vous enlevez l'inflation, voilà, on est entre moins 5 et moins 10% déjà, donc c'est significatif. Mais on a surtout nos entreprises et nos industriels, dont les coûts de l'énergie sont multipliés par 3, 5, 10. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Soit ils ferment. C'est le cas, par exemple, de Duralex, en France, qui fabrique des verres pendant 6 mois, au chômage partiel. C'est le cas d'ArcelorMittal, qui a fermé 2 fourneaux en Allemagne pour fabriquer de l'acier. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils délocalisent. Ils vont là où c'est moins cher. Où est-ce que c'est moins cher ? Par exemple, aux États-Unis, où le prix du gaz est 10 fois moins cher qu'en Europe. Au début de la décennie 2010, avec le développement du gaz de schiste, on avait les prix 3 fois moins cher. On avait pas mal d'industriels allemands qui étaient déjà allés aux États-Unis. Là, c'est pas 3, c'est 10. Donc ça va être très violent et très rapide. C'est la fin du gaz pas cher, c'est ce que vous dites ? En tout cas, le gaz pas cher russe, ça c'est sûr, ou visiblement c'est parti pour. Mais c'est la fin du gaz pas cher, donc de la difficulté pour l'industrie. Oui, alors même au-delà du gaz pas cher, je pense que c'est la fin de l'énergie pas chère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne tient qu'à nous de revenir sur cette décision. On était dans un contexte déjà d'énergie contrainte. Sur le pétrole, je vous ai parlé du pic pétrolier, tout pétrole qui a été passé fin 2018. Sur l'électricité, on était déjà avec des risques de coupure de courant. Il ne fallait pas attendre la guerre en Ukraine. Déjà l'an dernier, c'était déjà compliqué. Moi, j'étais conseiller scientifique avec France Stratégie. On a publié un rapport en janvier 2021, donc là, à ce moment-là, il n'y avait pas de guerre en Ukraine, pour avertir sur les contraintes à venir et potentiel blackout en Europe, parce qu'en Europe, tous les pays font leur stratégie électrique tout seul dans leur coin, alors que c'est interconnecté. On a chacun besoin des uns et des autres pour se transmettre de l'électricité sur certaines périodes. Ce qu'on appelle le grid, la grid. Voilà, c'est-à-dire que l'électricité ne se stocke pas et donc tout le monde se refile des stocks, de l'électricité. Voilà, en fonction de l'heure, etc. Et donc, c'est quelque chose de profondément... S'il y a quelque chose de pertinent à faire au niveau européen, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est pas fait. Et donc, chacun décide dans son coin, influencé par certains lobbies. Donc en France, on va vous dire, là, on va fermer... Alors, à une époque, on voulait fermer du charbon. Il se trouve qu'on les rouvre. Mais en Allemagne, on a allé fermer du nucléaire. Au Royaume-Uni, on a fermé beaucoup de charbon, remplacé par du gaz naturel. En Belgique, on ferme du nucléaire. Et donc, tous ces pays décident dans leur coin de fermer soit du nucléaire, soit du charbon, en fonction des tendances politiques, écologistes, locales. Et ils se disent, mais de toute façon, si on a un problème, et même si on a fait des renouvelables et qu'il n'y a pas de soleil et pas de vent, on ira toquer à la porte de la cigale à côté pour lui demander son électricité. Mais sauf que quand tout le monde est des fourmis et qu'il n'y a plus de cigales, vous avez un blackout. Et donc là, on se dirige quand même. Donc on était déjà dans ce contexte contraint. Mais on a décidé de se rajouter une contrainte en plus. Alors que nos hommes politiques ont découvert, il y a six mois, qu'on dépensait pas que l'électricité, mais aussi du pétrole, mais aussi du gaz. On se dit, tiens, on n'a qu'à se passer du premier producteur mondial de pétrole et du premier producteur mondial de gaz. Pourquoi pas ? Mais ça, ça a un prix. Et le prix, c'est que la Russie, au lieu de nous vendre directement son pétrole, elle va le vendre avec un rabais à l'Inde, à la Chine, moins 30, moins 40, moins 50%. Et eux vont nous le revendre plein pot. C'est ce qui a été fait notamment sur le gaz naturel, puisque les Chinois ont acheté et nous ont vendu 45 cargaisons, donc 45 bateaux, en partie du gaz russe. Et ils ont vendu à x2, x3. Et donc nous, on est d'un nom de la farce. Donc quoi qu'il arrive, on paiera, nous, en Europe, l'énergie plus chère que les Américains ou que les gens nazis. Et donc, en termes de compétitivité industrielle, si vous voulez, vous ne pouvez pas, alors qu'il y avait déjà eu une vague de désindustrialisation massive depuis début 2000 et le fait que la Chine ait rejoint l'OMC, là, on va terminer notre industrie pour réaliser le rêve de tous les hommes politiques français et de M. Chourouk. devenir un pays sans usine et malheureusement aussi un pays sans emploi. Alors, vous évoquez cette problématique de gaz pas cher qui ne va plus être accessible, mais clairement, ça devait arriver. C'est-à-dire que d'abord, le gaz, il n'y en a pas jusqu'à... Il y a des pics aussi. Alors, si vous voulez, il y en a ailleurs. La contrainte sur le pétrole, pour le coup, on n'a pas d'alternative. On sait qu'on a eu ces 10 ans de Rab grâce aux Américains, aux États-Unis. Il y a d'autres réserves de pétrole de Rochemer, de Schist, dans d'autres pays. Il y en a probablement peut-être en Arabie Saoudite, il y en a en Argentine, il y en a peut-être en Chine. Mais on ne retrouve pas les mêmes conditions qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, vous avez le droit du sol. C'est-à-dire que quand vous possédez un terrain, vous possédez le terrain jusqu'au centre de la terre. D'accord ? Et donc, si vous avez des gens qui viennent exploiter du gaz ou du pétrole, vous allez toucher des royalties. Donc, vous allez avoir quelques désagréments, mais vous allez gagner de l'argent. Ce n'est pas le cas ailleurs. C'est ce cas que aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez plus de 10 000 acteurs. C'est vraiment le pays de l'industrie pétrole et gaz. Vous n'avez pas ça ailleurs. Et donc, il y a un certain nombre de raisons qui font que... Et puis, vous avez la géologie, qui est aussi très favorable. En Chine, c'est beaucoup plus compliqué, la géologie, pour aller chercher ses ressources. Donc, on ne va pas, a priori, réussir à reproduire ça. Donc, sur le pétrole, on va avoir du mal. Et d'ailleurs, quand M. Emmanuel Macron était réunion du G7 au début de l'été, et qu'il a appelé son... Pas son ami, mais notamment le prince des Émirats Arabes Unis, il lui a dit non, mais moi, je ne peux pas augmenter plus ma production de pétrole. Quand il a appelé son autre ami qui découpe les journalistes, Mohamed Ben Salmane, pour augmenter sa production, non. L'Arabie saoudite est à 12 millions de pétrole de barils par jour. Elle est à son maximum. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste l'Iran. Donc, c'est pour ça qu'on négocie depuis 6 mois avec l'Iran pour pouvoir récupérer 1 million de barils par jour. Mais l'OPEP a dit, si l'Iran produit, c'est autant de barils qu'on enlèvera. Et d'ailleurs, l'OPEP, au moment où nous nous parlons, est sur le point de réduire sa production. Et puis, il vous reste le Venezuela. Venezuela, ça fait très longtemps qu'ils sont sous sanction. Ils ont un appareil productif qui est catastrophique. Donc, ça va prendre du temps pour le remettre en marche. Donc, on n'a pas de marge de manœuvre. Sur le gaz, c'est différent. Sur le gaz, on n'est pas forcément encore au pic. On a encore beaucoup de réserves aux États-Unis. On a beaucoup de réserves en Russie. On a beaucoup de potentiel de gisement en Afrique de l'Ouest. Donc, on a encore des marges de manœuvre. Maintenant, c'est des projets qu'il faut développer. Ça prend du temps. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand on se coupe du gaz russe, on va sur le marché de ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. Ce qui est une sorte de gaz mondial. Qui se balade en bateau. Qui se balade en bateau. Ça fait que le gaz qui est une énergie locale devient une énergie mondiale. Mais sauf qu'on n'est pas tout seul à vouloir ce gaz. Et qu'il y a des gens comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Mais aussi des gens beaucoup moins riches, comme le Pakistan, le Bangladesh, qui veulent aussi ce gaz-là. Et donc, ce gaz, il coûte plus cher. Et donc, on va payer le gaz 2, 3, 4 fois plus cher qu'avant. Mais on l'a choisi. Tout seul. Alors, on l'a choisi. Et on a l'impression que c'est de la réflexion très court-termiste. C'est-à-dire que vous, vous avez alerté, vous l'avez dit, il y a des dizaines d'années. On peut le dire comme ça. Au moins pour le pétrole. Et on a l'impression que, évidemment, ces politiques industrielles et énergétiques sont des politiques qui mettent 10 ans, 20 ans, construire une centrale nucléaire ou un programme nucléaire, il y en a pour 30 ans. Et on a l'impression que c'est pas pensé, en fait, comme ça. Si vous voulez... Parce que là, vous n'êtes pas en train de parler de conflits temporaires. Vous êtes en train de parler de géologie, finalement. L'énergie, oui. Puis l'énergie, c'est du temps long. Quand on prend une décision, c'est 10 ans. Alors, pour mettre un panneau solaire sur son toit, ça ne va pas prendre 10 ans. Mais ça ne va pas contribuer beaucoup non plus. Mais à partir du moment où vous essayez de construire une centrale nucléaire, ça va mettre entre 5 et 10 ans à la construire. Mais une centrale à gaz ou charbon, ça prend du temps. Au lien en plein de mer, offshore, pareil. Ça prend du temps. Non, et si vous voulez, en fait, depuis la fin des années, je vais dire la fin du 20e siècle, pour ne pas prendre... On a eu un découplage entre le temps politique et le long terme. Il s'illustre assez bien, je vous prends l'exemple de France Stratégie, là où j'étais conseiller scientifique. France Stratégie, qu'est-ce que c'était avant ? C'était le commissariat au plan. À partir de 1900, je ne dis pas de bêtises, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin des années 90, ça s'appelle le commissariat au plan. Et ça fait de la planification. Donc c'est l'organisme de long terme, si vous voulez, de l'État qui planifie les choses. Et puis à un moment donné, on a trouvé que plan, ce que font toutes les entreprises... Ça faisait un peu soviétique. Ça faisait un peu soviétique. Donc on allait le remplacer. On va faire autre chose que la planification. Et donc c'est devenu une officine de prospective et d'analyse. Mais on a coupé, si vous voulez, toute cette vision long terme que peut avoir l'État. Et maintenant, l'horizon de nos hommes politiques, c'est la prochaine élection municipale. Donc, je ne vais pas dire la prochaine Miss France, mais pour moi, j'appelle ça aussi Miss France tous les 5 ans. C'est 6 ans maximum. Oui, même 5 ans, je crois. Donc on n'a plus de vision long terme. Sauf que l'énergie, ça se passe... Regardez, on prend l'exemple du nucléaire. Oui, parce qu'on était très fiers de notre parc nucléaire. On a quand même vécu avec de l'électricité peu chère pendant des signaux. Oui, c'est notre problème. On était des rentiers de notre électricité nucléaire, ce qui nous a permis de perdre 20 ans dans des débats stériles entre des pro-nucléaires, des contre-nucléaires. Et ce qui fait que 20 ans plus tard, on n'a ni fait centrale nucléaire, ni fait de renouvelable. On n'a rien fait. Pendant ce temps-là, c'était 80% de ce qu'on appelle le mixte énergétique. Électrique. Donc, attention, je rappelle que l'électricité, c'est moins de la moitié de notre énergie. Et ça, les hommes politiques l'ont découvert il n'y a pas longtemps, parce que plus de la moitié, ça s'appelle du pétrole et du gaz. L'électricité, c'est moins de la moitié. Donc, on a parlé de moins de la moitié du problème pendant 20 ans, et on n'a rien fait. Juste sur le nucléaire, l'enchaînement des événements, on part en 2012. Le candidat François Hollande va participer, qui est un peu tombé là par hasard malgré lui, qui est sur le poste de sa vie, qui va participer à un débat. Et il dit 10 minutes avant, tiens, je vais calir 50% de nucléaire. Et je pense que ça s'est passé comme ça. Pour récupérer les écolos. 50% de nucléaire en 2025, ça sonne bien, c'est pas mal. Pour récupérer des voix, ce que vous dites. Exactement, les voix des écolos. Et donc, il annonce ça, il sort ça de son chapeau. Personne n'est au courant, les conseillers n'en ont jamais parlé. Il sort ça de son chapeau. Mais ça le fait gagner. À 1 ou 2% près, parce qu'il doit gagner à 51, 52, deuxième tour, parce qu'il a récupéré, à avoir les écolos qui ont fait « Ah, c'est génial, on va sortir du nucléaire. » Il annonce ce truc-là, et après, il fait le débat national de la transition énergétique, à postérieure, pour valider son annonce. Complètement stupide, puisque 50% de quoi, on n'en sait rien. Et donc, dans ce DNTE qui dure 3-4 ans, on ne parle pas une seule fois du pétrole, on ne parle pas une seule fois du gaz, on ne parle que de valider la proposition du candidat Hollande, qui va transmettre à son petit poulain Emmanuel Macron, qui n'est pas obligé de fermer Fessenheim, mais lui aussi, il a besoin des écolos, donc il a aussi promis qu'il va continuer, qu'il ferme Fessenheim. On devait fermer Fessenheim une fois qu'on ouvrait Flamanville, l'EPR. Mais on l'a fermé, et on n'a pas l'EPR. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'aujourd'hui, la France, alors qu'elle a le coût le plus faible de production européenne, donc 50 euros du mégawatt-heure, on est ceux qui payent le plus cher l'électricité, à plus de 1000 euros du mégawatt-heure il y a quelques mois. Alors c'est un petit peu baissé. C'est passé à 600, là. En fait, voilà, on fournit l'électricité peu chère à toute l'Europe, et en fait, c'est nous qui payons le prix. Il y a un problème, si vous voulez. Donc, sur le nucléaire, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Emmanuel Macron prend Nicolas Hulot, anti-nucléaire, qui a beaucoup contribué à ça. Et c'est lui qui dit, en fait, 50% en 2025, c'est pas possible. On va dire 50% en 2035. Et c'est lui qui dit, alors non, c'est peut-être Pompili. Pompili, qui était très anti-nucléaire, qui dit, bon, les gars, on va rouvrir la centrale à charbon, parce que là, sinon, ça n'a pas marché. Et donc, on est comme ça. Donc, ils ferment Fessenheim, ils sont très contents. Elisabeth Borne dit, c'est génial, super décision. Et puis là, Elisabeth Borne et Édouard Philippe, actuellement, qui font un défilé pour nous dire, oui, bon, on l'a fait, mais peut-être qu'il ne fallait pas, bon, bref, c'est de l'amateurisme. En fait, on ne peut pas, sur des décisions qui prennent 10 ans et demi en place, changer de direction tous les 6 mois. Ça ne fonctionne pas. Alors, on va parler d'avenir. Pour l'instant, on nous promet des petits programmes de centrales nucléaires qui arriveront sans doute dans 20-30 ans, puisque je crois qu'ils ne sont même pas designés. Voilà, il faut déjà le dédévelopper. Mais l'avenir, c'est quoi, alors ? L'avenir, déjà, c'est pas... On ne va pas revenir à l'âge de pierre. Comme le pas de temps, c'est 10 ans, déjà, on se reparle en 2030, parce que d'ici là, on n'aura pas pu faire grand-chose. Peut-être qu'on aura l'EPR qui va être mis en place. On était censé avoir 6 EPR. Hier, Emmanuel Macron a annoncé 6 EPR. On en est où ? Est-ce que les chantiers ont commencé, pas commencé ? Quand est-ce que ça va être mis en ligne ? Dans le projet de loi, on a toujours 14 centrales qui ferment. Quelles centrales ? Pourquoi ? Comment ? Quand ? Aux Etats-Unis, pour vous donner un ordre de grandeur, au départ, les centrales, elles sont plutôt, pour designer, entre guillemets, on dit 40 ans. Là, l'âge moyen de notre parc, c'est 35 ans. Qu'est-ce qu'ils font aux Etats-Unis ? La plupart des centrales, elles sont passées de 40 à 60 ans, et certaines de 60 à 80. Mais là, vous avez la moitié de la population qui va vous dire que c'est hyper dangereux de faire ça. La moitié des écolos, peut-être. La population, je ne sais pas. On peut leur demander leur avis, mais quand ils seront restés chez eux par 15 degrés, avec le ministre qui lui dit, « Attention, mets ton col roulé et passe à 13 degrés », on verra ce qu'ils diront. Moi, je viens d'allumer le chauffage chez moi à 18 degrés. Ça commence à être un peu pas très élevé, donc j'ai le droit à aller chercher mon 19. Mais je vous assure, moi, j'ai eu l'an dernier, l'année précédente, une coupure d'électricité et de gaz. J'ai fini à 14 chez moi. Je vous assure que ce n'est pas drôle. — Alors justement, vous parlez de ce discours vers la population, parce qu'évidemment, ça va se multiplier, puisque quand on n'a pas la ressource industrielle pour reproduire l'énergie, on parle à la population en essayant soit de la rassurer, soit de lui expliquer les choses. Moi, ça me rappelle ce qui est en train de se passer, ce que j'ai vécu quand j'étais gamin. C'était la chasse au gaspille. J'ai l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire que le choc pétrolier, il y avait la chasse au gaspille. Et là, on nous dit, col roulé et 19 degrés. — Bien sûr. Au moment des chocs pétroliers, alors moi, je n'étais pas encore né, mais il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été faites à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Albert Grégoire, qui a écrit un livre en 1975, qui s'appelle « L'automobile de la pénurie », qui disait qu'il fallait mettre en place une fiscalité, pas sur les chevaux, mais sur le poids des voitures. C'était ultra pertinent. Et puis en fait, au même moment, si vous voulez, début des années 70, on a eu la fin des accords de Bretton Woods. On a décorrélé la monnaie d'un actif physique, qui était l'or. Donc on a pu imprimer beaucoup d'argent, ce qui nous a permis de financer beaucoup de nouveaux projets. Et à partir des années 80, on a eu finalement beaucoup de pétrole et donc beaucoup d'énergie. Et toutes ces idées auxquelles on avait réfléchi... Alors sachant qu'on a quand même sorti beaucoup, notamment le pétrole de la fabrication d'électricité, à ce moment-là, on les a remis dans les cartons. Donc là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On ressort les cartons. Ce qui est surprenant, c'est qu'Emmanuel Macron, qui s'est toujours défendu d'être le président le plus libéral, en fait, c'est le président de la décroissance. Il a un programme de décroissance. Il appelle ça poliment la sobriété. Mais quand on demande aux industriels de baisser leur consommation de 15%, à part fermer 15% de l'année, et donc décroître, ils ne durent pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce que les industriels, les entreprises, ils n'ont pas attendu Elisabeth Borne et Emmanuel Macron pour faire des économies d'énergie. Parce que ça leur coûte cher, l'énergie. Et donc, ça fait 20 ans qu'ils réduisent, qu'ils font de l'efficacité énergétique. Ils ne les ont pas attendus. Ils n'ont plus grand-chose à aller chercher à part juste mettre la clé sur la porte. Oui, et puis à l'entrée de l'hiver, on a entendu la directrice générale d'ENGIE s'affoler parce que 30% de ces clients industriels avaient réduit leur consommation. Bien sûr, mais parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que oui, les coûts augmentent pour les entreprises, c'est difficile. Mais en même temps, avec le contexte de la guerre en Ukraine, vous avez aussi les clients, les commandes qui diminuent. Parce que les commandes, qui passent des commandes, ce sont des gens qui doivent aussi passer, qui doivent aussi payer des coûts d'électricité et d'énergie, des collectivités. Donc, vous avez ce double effet ciseau, augmentation des coûts de production, baisse du chiffre d'affaires. C'est ce qui est le pire pour une entreprise. Donc, ça ne va pas durer très longtemps. Le gouvernement est en train de se rendre compte. Je voyais Geoffroy Roux de Bézieux qui commence à tirer la sonnette d'alarme après avoir mis le tapis rouge à M. Zelensky, M. Colroulé et Elisabeth Borne. C'est bien, mais c'est un petit peu tard. M. Geoffroy Roux de Bézieux, il fallait se réveiller un peu plus tôt. – Alors, vous êtes, j'allais dire, optimiste dans une de vos publications puisque vous avez écrit une chronique qui s'appelle « Sur la transition énergétique » et qui s'interroge sur la possibilité que ça devienne un levier pour la réindustrialisation de la France. Alors, je ne vous donne que le titre et j'ai lu le contenu de la chronique, mais en l'occurrence, vous pensez que là, il peut y avoir une solution, une chance pour sortir de ce que vous avez l'air de regretter, la tendance sobriété et des croissances. – Alors, je pensais, je pensais, pour être plus précis, en fait, ce papier que j'ai publié sur le site des Éconoclastes, comment la transition énergétique peut être un levier à la réindustrialisation de la France, c'est un projet de note sur lequel j'ai travaillé l'an dernier avec France Stratégie, qui n'a jamais été publié, donc il ne sera pas par France Stratégie. Et donc, comme j'ai arrêté de travailler avec eux en tant que conseiller scientifique en fin décembre 2021, eh bien, j'ai publié ce travail sur le site des Éconoclastes. – Que vous pouvez tous retrouver, d'ailleurs, sur le site des Éconoclastes. – Donc, ce n'est pas un projet terminé, mais c'est déjà un projet de note un peu avancé. Et le principe, c'est de dire, finalement, quand on regarde nos émissions de CO2 depuis 20 ans, elles ont diminué en France, cocorico. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les émissions de l'industrie ont baissé de 40%. Pourquoi ? – Parce qu'au moins d'industrie. – Parce qu'on a fermé l'industrie. On a aussi fait de l'efficacité énergétique, comme je le disais, mais on a beaucoup délocalisé. Donc, le constat, c'est de dire, finalement, on a cocorico, on a fait baisser nos émissions de CO2. Quand on remet nos émissions importées, et donc on regarde notre empreinte carbone, là, ce n'est plus cocorico, parce que plus de la moitié de nos émissions sont importées. Et donc, oui, aujourd'hui, en France, on avait, c'était le constat de la note, l'électricité la plus décarbonée, la moins chère. C'était un véritable avantage compétitif. C'est pour ça qu'on a encore quelques industriels qui sont chez nous. Mais ça, c'est terminé. C'est fini l'électricité pas chère. C'est fini l'énergie pas chère. Et donc, malheureusement, je suis un peu résigné. Et je pense que la chance qu'on pouvait avoir... Alors, il faudrait mettre des choses un petit peu innovantes en place. Par exemple, une fiscalité kilométrique. Parce que quand vous produisez en France à 35 euros de l'heure, et qu'au Portugal, ils sont à 10, trois fois moins chers, et qu'en Chine, ils sont à 5, bon, c'est difficile. Donc, on avait réfléchi avec Yves Gégo, notamment, fiscalité kilométrique qui pourrait se substituer à une partie de la TVA. On baisserait le taux général de la TVA de 20 à 15%. Et puis après, en fonction de là où est fabriqué votre bien, vous auriez une cette fiscalité à 0, 5, 10, 15 pour pouvoir avantager les circuits courts. Et l'économie locale, l'emploi, juste un chiffre, la balance commerciale, en 2022, on devrait être à 150 milliards d'euros. Bon, on a battu un record l'an dernier à 100 milliards d'euros. Alors, ça ne parle peut-être à personne. Et 150 milliards d'euros, c'est juste gigantesque. On est les pires, bien évidemment, en Europe. Et il n'y a aucune perspective que ça diminue avec des coûts de l'énergie élevée qu'on importe à 100%. C'est-à-dire qu'on importe beaucoup. Quand vous parlez de la balance commerciale, c'est le déficit. Vous n'avez pas dit le mot, mais c'est le déficit de la balance commerciale. Donc, on importe beaucoup plus qu'on exporte. Mais il faut un peu isoler les différents effets. On était un net exportateur, notamment sur la partie agriculture, etc. Avec les sanctions qu'on a imposées sur la Russie depuis 2014, on a réduit cet excédent parce qu'on vendait beaucoup à la Russie, beaucoup de porcs et ce genre de choses. Et puis après, sur l'industrie, juste la partie industrielle, ça s'est significativement dégradé. Et encore plus avec le Covid, malgré cet élan de souveraineté, de souverainisme national, etc. Et puis après, sur l'énergie, quand vous avez le prix du pétrole qui est multiplié par D ou le prix du gaz qui est multiplié par 5, les chiens ne font pas des chats, il n'y a pas de secret, ça explose. On parle d'une facture, peut-être cette année, de 100 milliards d'euros, rien que pour la France, qui est gigantesque. Et alors, pour l'avenir, vous pensez qu'il va se passer quoi ? Parce qu'on est quand même des grands pays, l'Europe est une mine de rien, un continent important qui va se retrouver coupé de son énergie pas cher. Quelle va être l'évolution ? Parce qu'en fait, il y a de la résilience en général. On ne va pas sombrer dans le chaos. J'aimerais pas. Et c'est un peu la raison de mon engagement depuis plus de 10 ans sur ces sujets, pour sensibiliser. C'est parce que je n'ai pas envie que Paris se transforme en Alep. Voilà. Il faut éviter cette contrainte. Mais je suis de la naturelle optimiste. Et donc, je me dis, je fais un peu un parallèle de la situation avec, vous savez, la fameuse casserole dans laquelle on met des grenouilles. Et puis, on chauffe tout doucement. Puis, on voit ce qui se passe. Il y a deux grenouilles dedans. Il y a la grenouille française, qui est déjà un petit peu endormie, semi-létargie, qui profite, qui est contente. Et la grenouille allemande dedans. La grenouille française, elle n'a plus beaucoup d'industries chez elle. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup d'industriels qui remontent à Bercy pour leur dire, attention, Geoffroy Roux de Bézieux, il est comme ça en train de dire, c'est génial, on va aller faire du business en Ukraine, c'est fantastique. Par contre, la grenouille allemande, là, il y a beaucoup d'industriels qui commencent à taper du poing sur la table et qui disent, attention, moi, j'ai une usine BASF, j'ai 50 000 personnes que j'emploie sur ce site-là. On va fermer, les gars. Et donc, là, ça commence en Allemagne à se réveiller, surtout qu'ils ne sont pas beaucoup plus gâtés que nous dans les hommes politiques, que ce soit Olaf Scholz ou leur ministre de l'économie qui, vraisemblablement, n'y comprend pas grand-chose. Donc, j'ai un petit espoir que les Allemands se réveillent. Il y a peut-être un élément déclencheur avec ce qui s'est passé récemment sur les pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2, donc qui ont été sabotés. Là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est qui ? Donc, là, chacun va faire son enquête. Donc, l'OTAN va faire son enquête. Vraisemblablement, la conclusion, on la connaît. La Russie va faire son enquête. Vraisemblablement, on la connaît aussi. Donc, après, est-ce qu'il y en aura un des deux qui aura une preuve un peu, entre guillemets, game changer qui n'est pas irréfutable ? Si jamais, on imagine, et une fois de plus, j'en sais rien, que ce sont les États-Unis et que les Russes disent « Ben voilà, moi, j'ai pu montrer que c'est les Américains. » Les Allemands, et donc, moi, le scénario, si vous voulez, où l'Europe se réveille, où la grenouille allemande sort et saute de la casserole, qu'il existe. C'est peut-être pas le scénario majoritaire, mais pour moi, il existe. Et dans ce cas-là, le sens de l'histoire de l'Europe, c'est pas d'être copain avec M. Poutine, etc., mais c'est d'être un partenaire de la Russie qui est un pays immense, qui va quand même de l'Europe jusqu'au Japon, qui a des ressources alimentaires, minérales, énergétiques, importantes, l'Europe sans la Russie, c'est terminé. Donc, on peut se dire qu'on va mettre des sanctions qui font du mal à l'économie russe, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, un, si jamais l'économie russe plonge, il y a un si, elle ne plongera pas toute seule, elle plongera avec nous, et qu'il est possible qu'elle ne plonge pas parce qu'elle se retourne vers l'Asie, vers l'Inde, vers la Chine, et que nous, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on plongera. Sans la Russie, on plonge, quoi qu'il arrive. Donc, il faut laisser le temps à nos hommes politiques de se rendre compte, d'avoir peut-être un sursaut d'orgueil. Il ne viendra pas de la France, je ne crois pas. Mais, voilà, moi, ça fait six mois que je regarde ce qui se passe en Allemagne. Je connais très bien les Allemands qui sont très bons en termes de lobbyistes, la commission, etc. Plus en pas le même modèle social. Sur l'industrie automobile, etc. Ils sont bons pour défendre leurs intérêts. Le problème des Allemands, c'est que dès qu'il y a un sujet qui touche un petit peu à la guerre, c'est un petit peu une corde sensible et ça les désinhibe un peu. Donc, voilà, il faut voir ce qui se passe de leur côté. Je n'ai pas perdu complètement espoir, mais c'est sûr que là, pour l'instant, quand on regarde les Américains, les mecs se frottent les mains. C'est ce qui se passe pour eux, je suis désolé, mais ils gagnent sur le plan industriel et ils vont récupérer pas mal d'industriels européens. Ils sont en roadshow en ce moment en Allemagne. Ils leur disent, venez les gars, c'est génial, vous paierez 5 à 10 fois moins cher le gaz, c'est fantastique, venez dans l'Oklahoma, vous ne payez pas d'impôts, il n'y a pas de problème, de toute façon, vous connaissez. Ils se tapent les mains sur le gaz, ils le vendent beaucoup plus cher qu'avant, donc ils ont trouvé le débouché. Ils ont devancé une dizaine de programmes de gaz liquéfié. Voilà, leur but, c'était bien de pouvoir se substituer en partie parce qu'ils ne pourront pas remplacer la Russie pour le vendre à l'Europe. Donc, les Européens qui nous ont vendu un Green Deal avec des panneaux solaires, des éoliennes et de l'hydrogène vert, la transition énergétique des madame van der Leyen, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est du gaz de schiste, du charbon, puisque tous les pays relancent le charbon, donc Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne, Autriche, Italie, tout le monde se relance au charbon. Je ne parle pas de l'Inde et de la Russie qui vont augmenter leur production de charbon de l'équivalent de la production américaine l'an prochain. Sur le climat, on laisse tomber. On savait, moi je le dis depuis longtemps que ces COP, c'est de la mascarade, mais là, le roi est nu, on voit bien qu'ils n'en ont rien à faire. Ils sont prêts à sacrifier tous les efforts climatiques depuis 20 ans et le climat pour un pays qui ne fait pas partie de l'Union PN, accessoirement le plus courant depuis l'Europe. On voit où sont leurs priorités. Et donc, selon vous, ce que vous décrivez pour l'avenir, ce serait potentiellement une Allemagne qui mettrait la pression sur tout le monde pour renouer avec la Russie pour réobtenir du gaz pas cher. C'est surtout avec pression sur les Américains qui décident. Donc c'est l'Américain, c'est le temps. Alors les Polonais aussi, aujourd'hui, sur le sabotage, qu'est-ce qui circule ? Ce n'est pas forcément les Américains qui l'ont fait. Ça peut être un pays qui fait partie de l'OTAN qui aurait intérêt. Alors on parle de la Pologne, on parle de l'Ukraine. On n'en sait rien. Il y a quelques pays qui ont ces capacités en termes de sous-marins, de drones sous-marins, de pouvoir aller faire ce genre de sabotage. Mais l'Allemagne, c'est assez simple. En fait, soit elle a un nouveau accès à du gaz pas cher ou soit c'est terminé. Elle était déjà un peu contrainte par sa démographie puisque les Allemands produisent beaucoup, mais sauf des enfants. Et donc ça, ça pose quand même un problème. C'est pour ça qu'ils ont moins de chômage que nous. Parce que notre chômage, c'est principalement des jeunes. On travaille moins aussi. Voilà. Donc les Allemands, ça va être assez rapide. Soit ils se réveillent, soit ils disparaissent. Donc ils vont... Non, ils disparaîtraient avec eux, je vous rassure. Ils ne partiront pas tout seuls puisque c'est quand même Ça veut dire qu'ils vont vouloir du gaz pas cher parce que c'est leur industrie qui doit survivre, quelle que soit l'origine. Bien sûr. Donc moi, je crois quand même encore aujourd'hui à ce qu'on appelle la réelle politique. Je ne sais pas quand ça va se passer mais je ne vois pas comment en s'apercevant qu'ils sont en train de complètement scier aussi la branche sur laquelle ils sont assises. Je pense qu'à un moment donné, il y aura une réaction. Après, c'est sûr que Olaf Scholz, je n'ai pas l'impression que ce soit non plus le leader qui permettra de tirer ça. Il est plutôt un peu suiveur. Il est un peu chahuté. Je ne pense pas qu'on n'aurait pas eu cette situation avec Angela Merkel. Elle s'était d'ailleurs opposée lors du sommet de Bucarest en 2008 au fait que la Géorgie et l'Ukraine intègrent l'OTAN avec Nicolas Sarkozy mais c'était elle qui était en lead donc elle ne leur a pas laissé faire ça. Je pense aussi que le fait que ce soit Olaf Scholz ça a permis que la situation dégénère et aboutisse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le futur de l'énergie sur la planète pour vous, c'est quoi ? C'est les Américains toujours en leadership, les Russes qui obtiennent quelque chose, le Moyen-Orient qui se réveille ? C'est déjà l'Europe qui va beaucoup souffrir avec moins d'énergie. Alors ça s'est déjà passé. En fait, on sait à quoi ça ressemble parce que ça s'est déjà passé dans les années 90 avec l'effondrement de l'Union soviétique. Il y a un pays qui dépendait beaucoup d'Union soviétique et qui du jour au lendemain a perdu 30% de son pétrole. Et nous, l'Europe, c'est à peu près ça. La Russie, c'est 30% du pétrole. Donc on est dans la même situation que ce pays-là. Donc on peut regarder ce qui s'est passé. Ce pays s'appelle Cuba. Période spéciale, rationnement. On nous parle beaucoup de rationnement en ce moment, mais rationnement, pas que l'énergie. Du jour au lendemain, 30% de moins de pétrole et le pétrole faisait beaucoup d'énergie à Cuba. Mais pas que l'énergie, de nourriture aussi, rationnement de nourriture. Donc ils ont perdu beaucoup de kilos, les Cubains. Heureusement qu'ils avaient un peu de soleil, un peu de plage pour survivre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rendu l'autostop obligatoire. Ils ont rendu, ils ont développé beaucoup, d'importé beaucoup de vélos. Ils venaient de Chine. Ils ont transformé des semi-remorques en bus. Ils avaient l'agriculture la plus mécanisée d'Amérique, à la fois de Nord et Sud. Ils ont découpé les passerelles en petits morceaux. Ils ont fait des potagers urbains. Aujourd'hui, 70% des fruits et légumes consommés à la Havane poussent à la Havane. Il y a un très bon documentaire là-dessus qui s'appelle « Comment Cuba a survécu au peak oil ? » « How Cuba Survives to Peak Oil » et qui vous donne un peu de perspective et qui remet un peu l'entrain. Mais on est concrètement dans cette même situation-là. Les Américains, ils ont eu leur petite piqueuse, mais là, ils sont vraisemblablement à un maximum de production de pétrole. Donc, ça ne va pas durer éternellement. C'est toute l'économie mondiale qui va souffrir déjà de cette pénurie de pétrole. Je lisais ce matin que Biden réfléchit éventuellement à mettre un interdiction d'exporter des produits pétroliers comme l'essence ou le diesel. Si on met ça en application, je peux vous dire qu'en Europe, ça va être très compliqué puisqu'on avait du diesel qui venait à la fois de Russie. Donc, ça, sur le papier, c'est terminé, même s'il existe des façons de le contourner. Mais on avait beaucoup de diesel qui venait des États-Unis puisque c'est un marché entre guillemets essence. Les voitures sont principalement à l'essence à part les quelques Volkswagen truqués. Et donc, on a acheté beaucoup de diesel aux Américains. Sachant que nous, en Europe, on a depuis quelques années fermé beaucoup de capacités de raffinage parce que, vous comprenez, il fallait sauver la planète. Donc, qui raffine ? Russie. Bon, ça, on en a passé. Chine, qui éventuellement va aussi mettre des limites sur ses exportations. Et les États-Unis. Donc, on est vraisemblablement, si vous voulez, la fourmi de ce monde-là. On va aller toquer à la porte des cigales. Mais les cigales vont dire écoute, t'es gentil, mais là, je garde ça pour moi. Et donc, ça va être compliqué en Europe. On va terminer sur cette mauvaise fable. Merci beaucoup, Nicolas Meillant. et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada